Omid Scobie devait parcourir le monde pour faire la promotion de son livre Fin de règne, un ouvrage dérangeant au sujet de la famille royale. Mais l'auteur, attendu à Paris, a préféré tout annuler à la dernière minute. La suite après la publicité ceste un véritable parfum de scandale qui entache la monarchie depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale. Après avoir élu domicile au Canada, le couple s'est installé aux Etats-Unis, plus précisément à Montecito en Californie, où il poursuit sa vie bien plus discrètement que celle pour laquelle il était scruté à Londres. Mais s'il pensait profiter paisiblement de cette nouvelle vie qui s'offre à eux, Harry et Meghan étaient bien loin du compte. Meghan Markle et le prince Harry ont voulu régler leur compte avec la monarchie. Sorti du silence dans une interview explosive accordée à Oprah Winfrey, les parents d'Archie et Lily Bess, 4 ans et 2 ans, ont également livré leur vérité et des images inédites de leur départ dans un documentaire Netflix. Mais désormais, c'est un autre personnage, extérieur à toute cette histoire, qui a décidé de prendre la parole. Un livre redouté par la famille royale Voilà maintenant plusieurs années Comit Scobie se présente comme un expert en monarchie britannique. Ce dernier vient d'ailleurs de publier le livre Fin de règne, livrant les derniers secrets et tourments de la monarchie britannique racontés de l'intérieur par l'une de ses meilleurs spécialistes, est-il écrit dans le résumé. De quoi embarrasser la couronne outre-manche. Mais ce à quoi la famille royale ne s'attendait pas, c'était que les noms des deux personnes accusées de racisme par Meghan Markle et Harry soient livrés. Il s'agirait d'ailleurs de Kate Middleton et du prince Charles, pas encore roi à l'époque. Livrer les noms des deux personnes qui auraient eu des inquiétudes concernant la couleur de peau du petit Archie n'était pas vraiment prévu au programme. Il s'agirait d'une erreur dévoilée dans la version néerlandaise du livre. Attendu à Paris pour faire la promotion de Fin de règne après ce scandale, Omid Scobie s'est retrouvé contraint de tout annuler à la dernière minute comme rapporté dans Voici. Omid Scobie annule toute la promotion prévue à Paris, il a donc lâché Anne-Elisabeth Lemoyne et l'émission C'est à vous dans laquelle il était invité pour faire sa promotion et a tout bonnement préféré rentrer aux Etats-Unis, à Los Angeles, pour ne pas avoir à répondre aux questions concernant cette fuite gravissime. Les livres d'ailleurs mis en vente avec les noms dévoilés ont été retirés des librairies mais le mal est fait. Voir son nom étalé dans de telles circonstances a contraint le roi Charles III de prendre des mesures, parmi elles, l'éventualité d'une attaque en justice. Une première pour la famille royale qui, jusqu'alors, se laissait guider par les silences imposés par le protocole quand elle était attaquée. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après 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 la suite Sous-titrage ST' 501